L'Église est bousculée dans les romans de Dan Brown. Comment réagir ? C'est compliqué. Elle fait d'abord le dos rond, puis se met à avancer sur la pointe des pieds avec quelques initiatives. Les évêques de France ont par exemple rédigé un dossier intitulé « Da Vinci Code, un défi pour la raison », un document publié dans une revue catholique où émerge une certaine inquiétude sur l'impact des romans au succès planétaire. Presque simultanément, l'archevêque de Gênes, lors d'une interview donnée à Radio Vatican, a suggéré aux chrétiens de ne pas vendre, ni acheter, ni lire le livre. Alors comment répondre aux questions soulevées lorsque l'on est prêtre et ministre de la parole de Dieu, prêtre de la paroisse de Boulogne, le père d'Isarni, est aussi le cyber-curé du site internet du diocèse de Nanterre. Il nous délivre sa vision au micro de Christine Quéré. Est-ce que vous vous souvenez de l'arrivée de ce livre et par quels moyens en avez-vous été informé ? Eh bien, c'était un événement un peu curieux. Ce livre-là, j'avais entendu parler, mais je n'ai pas du tout envie de le lire. Et puis, pendant les vacances dernières, toute ma famille, mes neveux et nièces, ma sœur, mon frère, vous avez tous lu le roman. Alors, une de mes nièces m'a dit, il faut que tu répondes, parce que moi, ça me trouble, ça me pose des questions sur ma foi. Eh bien, je voudrais que tu donnes une réponse. Alors, je dis, bon, d'accord, je vais te donner une réponse. Je vais répondre un peu sur internet. J'ai lu au moins deux fois, parce qu'une première fois pour avoir une idée générale, et une seconde fois pour repérer tous les points névralgiques. Parce que là-dedans, il y a des choses qui ne sont pas sérieuses, mais il y en a d'autres qui sont extrêmement sérieuses. Et très souvent, on dit, tout ça, c'est des pariboles. Pas du tout. Le roman a des arguments extrêmement sérieux pour dire que Jésus était marié à Marie-Badeleine. Donc, je les ai étudiés un point, un méthodiquement, et je n'ai pas voulu tricher en disant, non, c'est rien du tout. D'après vous, quels sont les éléments très sérieux qu'il a utilisés ? Alors, les éléments très sérieux, eh bien, je pense que c'est l'évangile de Philippe. C'est ça l'élément le plus sérieux, à mon avis. La compagne du Fils est Marie-Badeleine. Le Seigneur ne l'aimait plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. Les disciples le voyaient et ils lui dirent, « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ? » Le Sauveur répondit et leur dit, « Comment se fait-il que je ne vous aime pas autant qu'elles ? » Cet évangile, j'avais dû devoir penser qu'il était très tardif. Mais pas du tout. Il a été écrit peut-être 30 ans ou 40 ans après l'évangile de Saint Jean. Donc, c'est un évangile ancien. Ça pose des questions. Alors, on dit qu'il est apocryphe. Apocryphe, ça veut dire que l'Église ne le reconnaît pas comme canonique. Mais, au point de vue historique, il est autant historique que les autres. Quand vos paroissiens vous posent des questions, quelles ont été leurs inquiétudes et comment les avez-vous ressenties ? Les questions sont extrêmement diverses. Ça nous trouble dans la foi. On voudra avoir une réponse précise. D'autres disent, « Oh non, 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 c'est très bien. On parle du rôle des femmes. Et par conséquent, on met en valeur la femme. L'Église l'indige trop. J'ai beaucoup aimé le roman, » m'ont dit plusieurs femmes. D'autres m'ont dit, « Oh, l'Église devrait interdire qu'on le lise. Parce que faire comme l'évêque de Bonne-Milan, je ne sais plus de quelle vie est l'italienne, qu'il a interdit, il faudrait le mettre à l'index. » J'ai répondu, « Ça ne servira à rien. Ça inviterait les gens à le lire. » Mais j'ai eu beaucoup d'autres réactions assez étonnantes. Quelqu'un m'a dit, « Après tout, que Jésus était marié ou pas marié, peu importe, ce qui compte, c'est son message. » Il nous a apporté un message d'amour. Bon, après tout, qu'il soit marié ou pas marié, c'est son problème. Est-ce que vous pensez la même chose ? Absolument pas. Je trouve que la personne de Jésus est aussi importante que le message. Je dirais même plus que le message. Le message de Jésus, il est dans le prolongement du message de l'Ancien Testament. Tandis que la personne de Jésus est tout à fait nouveau. Il est le Fils de Dieu, il est mort, il est ressuscité, il est mort pour nous. C'est-à-dire qu'il a accepté sa mort pour nous, et sa résurrection. Donc la personne de Jésus est pour moi bien plus importante que le message. T'autres m'ont dit très bien, ça nous donne l'occasion de parler de Jésus et de l'Évangile avec des gens avec qui on ne parlait jamais de ça. Ils étaient, au fond, très heureux de ça. Et vous aussi ? Ben oui, moi aussi, je suis plutôt favorable. Je trouve que ça m'a permis de parler avec beaucoup de gens qui sont assez très loin de l'Église, de parler de Jésus, de l'Évangile, alors que sans ça, je n'aurais pas eu cette occasion. Est-ce que l'Église, en tant que structure, vous a demandé d'adopter une position ou une autre par rapport à ses ouvrages ? L'Église ne m'a rien demandé officiellement. Le site que je fais, c'est un site officiel qui se rattache au site du diocèse de Nanterre, mais ils ne m'ont jamais demandé, ils m'ont fait confiance là-dessus. Il n'y a pas eu de position officielle de l'Église par rapport à ses ouvrages ? Non, pas de position officielle même, plutôt, l'Église a plutôt un peu fermé les yeux, je trouve. C'est-à-dire, bon, en disant, au fond, ce n'est pas très sérieux, je crois que, à mon avis, c'est des questions sérieuses. À mon avis, il faut être honnête, il faut dire ce qu'on sait, il faut dire ce qui est exact. En particulier, là, pour cette relation très étroite entre Jésus et Marie-Badeleine, je trouve qu'on l'a un petit peu évacuée, alors que c'est quand même un élément très important. Et, effectivement, ça donne aux femmes un rôle que l'Église n'a jamais donné, oui. Toujours les prêtres qui n'étaient que des hommes, les apôtres, les hommes ont été mis en valeur, alors que les femmes ont un rôle, puis on n'en parle pas. Donc, l'Église a eu cette attitude-là, presque depuis l'origine, oui. Est-ce que vous avez également eu des questions et des interrogations concernant Ange et Démon ? Alors, Ange et Démon, beaucoup moins de questions. Beaucoup moins de questions, non seulement qu'on va adresser personnellement, et de visites sur le site. Parce que ce roman ne touche pas des points fondamentaux de la doctrine chrétienne. Je pense que le mariage entre Jésus et Marie-Badeleine, ça touche quelque chose de très important. Tandis que là, le roman, il donne une image de l'Église très défavorable, de l'Église actuelle. Il y a eu dans l'histoire de l'Église, tous ces événements sont arrivés. L'Église à Rome, au 9e, 10e siècle, c'était plein de scandales. Donc, l'auteur, là, s'est inspiré de tous ces scandales passés. La seule chose qu'il a fait, c'est de les mettre aujourd'hui. Alors, évidemment, ça donne une image de l'Église très défavorable, qui ne correspond pas du tout à l'Église d'aujourd'hui. L'Église, c'est une communauté vivante. Il ne faut quand même pas avoir une image trop négative de cette communauté, en disant qu'elle est dirigée par des puissances occultes, ou qu'elle est dirigée par des criminels. Je crois que détourner les gens de l'Église actuellement, c'est trop facile. Ce que j'essaie plutôt, c'est de donner une image positive de l'Église, alors que le roman donne une image négative. Je profite de mon site pour essayer de modifier un peu les choses. Je profite de mon site. Je profite de mon site. Sous-titrage Société Radio-Canada